Si est-il dans les jardins du musée Rodin que la directrice artistique de la maison Dior, Maria Grazia Chiuri, a dévoilé sa collection dernière collection aux stars de la mode. Parmi elles, la fille de l'acteur Vincent Cassel, Déva Cassel, Charlize Theron, l'ambassadrice de la maison de haute couture, mais également l'influenceuse la plus cotée du moment, Léna Situation. Si est-il au travers de son show de 30 minutes que la maison Dior a rendu hommage aux femmes des années 50 en optant pour des tenues amples et modestes en noir et blanc. A l'occasion de ce défilé inspiré des icônes féminines des années 50, la youtubeuse Léna Situation a troqué ses mini-robes pour un total look garçon. L'influenceuse a fait une apparition remarquée devant les photographes en se présentant complètement métamorphosée. En effet, Léna Situation avait un carré plongeant lisse, un costume 3 pièces noir et blanc et des talons Dior aux motifs pattes-doigts. Pour contraster ce look très strict, la vidéaste de 25 ans a opté pour un sac matelassé vieux rose. La guénoda chargée de Léna Situation s'y estie encore une semaine chargée qui attend Léna Situation. Après un voyage aux Etats-Unis à l'occasion du concert de Rihanna au Super Bowl, la compagne de Seb Lafrit revient à Paris à l'occasion de la semaine de la mode. Cependant, lorsque l'instagrameuse n'est pas dans un avion ou à un défilé, elle se convertit en animatrice pour son podcast, Canapé 6 places. En effet, depuis le mois de janvier, Léna Situation accueille des célébrités de renom pour un entretien sur son canapé. Parmi elles, Marion Cotillard, qui a par ailleurs fermement défendu la fille de Vanessa Paradis lors de l'interview ou encore la nouvelle ambassadrice mondiale de Lancôme, Aya Nakamura. Chaque semaine Léna Situation présente un nouvel épisode de son podcast sur la plateforme Spotify pour le plus grand bonheur de ses abonnés et également de quoi combler son absence sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !